Donc merci, bienvenue Laïla Chahibi, vous êtes co-auteur du livret thématique logement de Jean-Luc Mélenchon et donc vous a rejoint également Jean-Pierre Coulon, co-auteur également me semble-t-il du livret. Vous allez donc nous faire une intervention à deux voix. Donc pour vous situer un petit peu la rencontre, elle se passe dans le cadre de la campagne OU au logement social. M. Dumont vous montrez à l'instant l'affiche qui est donc la campagne lancée par le mouvement HLM pour faire entendre sa voix dans le cadre de la campagne, l'élection et de porter ses propositions. Devant vous un certain nombre de représentants de l'Assemblée Générale de l'USH, qui sont les membres des bureaux des fédérations. Vous en avez encore quelques présidents qui sont là, certains ont dû s'absenter et Marine Noël Lindemann, présidente de la Fédération des coopératives, va devoir nous quitter comme elle vient de vous le dire. Je vous présente Yannick Borde, qui est président de la Fédération de l'UES, AP, c'est ça à chaque fois je bute, l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Denis Rambeau, je crois, vient de nous quitter, donc la Fédération des associations régionales HLM. Vous avez évidemment Jean-Louis Dumont et vous avez des représentants de la Fédération des offices. Voilà, l'idée c'est que vous nous fassiez une présentation en 20 minutes des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur le logement, notamment le logement social, puis on aura un temps d'échange avec la salle. Bonjour à tous et toutes. Donc comme vous le disiez, on est deux à avoir copiloté le programme logement de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et pour ce faire, on a fonctionné de la même manière que le programme général L'Avenir en commun a été réalisé, parce que le programme L'Avenir en commun est enrichi, complété par des livrets thématiques sur le thème de la santé, la planification écologique, et notamment le logement. Ce livret, vous pouvez le retrouver sur le site jlm2017.fr. Et donc on a fonctionné, comme je le disais, de la même manière que pour le programme général. C'est-à-dire qu'on a auditionné toute une série d'experts, de professionnels, de responsables associatifs, et puis de citoyens aussi. On a reçu des contributions que des gens nous ont envoyées spontanément. Et puis on en a fait la synthèse avec évidemment un arbitrage politique à partir des bases du programme L'Avenir en commun. Voilà. Donc comme on travaille de façon collective, Jean-Pierre Coulon et moi allons présenter le programme et répondre à vos questions. Et donc nous, on part du constat que depuis 10 ans, depuis 2007, les politiques du logement ont conduit, ont été à un échec, qu'elles ont échoué à garantir un logement digne à toutes et tous, alors que ça devrait être l'horizon minimal normal d'une nation civilisée et riche. Pour prendre quelques indicateurs de cet échec et de la gravité de la situation sociale, c'est d'abord, en premier lieu, ce qui frappe en matière d'urgence sociale, c'est l'augmentation du nombre des personnes sans-abri. Une augmentation de 50% du nombre des personnes sans-abri entre 2001 et 2012. Et puis l'augmentation des personnes qui sont fragilisées par le logement, au-delà des mal logés. Si on prend les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, en 2010, la FAP estimait qu'il y avait 10 millions de personnes qui étaient fragilisées par le logement, touchées d'une manière ou d'une autre par la crise du logement. Et dans son dernier rapport, on est quasiment à 15 millions de personnes. Quand on regarde aussi en matière de taux d'effort, en 2015, le taux d'effort des locataires du privé était de presque un tiers. Pour les plus pauvres, c'est 55% en moyenne. Et c'est la dernière fois à l'AEF qu'on nous a indiqué que 25% des ménages les plus pauvres dépensés... Le taux d'effort des 25% des ménages les plus pauvres était trois fois supérieur au taux d'effort des 25% des ménages les plus riches. Les expulsions locatives, qui sont en hausse également, 24% d'expulsions supplémentaires avec concours de la force publique en 2015. Et les procédures pour impayés, qui ont elles-mêmes augmenté de 21% entre 2006 et 2014. Et puis les propriétaires, qui ne sont pas épargnés non plus, puisque 782 familles propriétaires ont des difficultés à rembourser leur emprunt. Puis enfin, pour terminer ce bilan, en matière de situation sociale, la question de la précarité énergétique, avec un ménage sur cinq qui déclare s'être privé de chauffage, avoir des difficultés pour se chauffer. Ensuite, au-delà de la situation sociale, c'est la politique d'austérité qui a fait du mal à la situation du logement. Les aides à la pierre, elles ont été divisées par cinq depuis 2007. Alors qu'en même temps, les niches fiscales pour les investisseurs privés, que ce soit les Périssols, Besson, Duflo ou Pinel, ont atteint un coût historique de près de 2 milliards d'euros. Donc, en plus d'avoir une offre de logement insuffisante, elle est mal répartie sur le territoire, avec des constructions dans des zones détendues où il n'y a pas forcément de gros besoins. Et puis, en part du PIB, la fondation Avépierre indiquait que l'investissement global pour le logement était en baisse depuis 2010. Bon, sans parler aussi des attaques successives sur l'APL, le fait qu'on prenne en compte les petits patrimoines dans le calcul, la dégressivité en fonction du montant du loyer. Et puis, enfin, pour terminer ce constat, sur la loi Allure, malheureusement, il y avait pas mal de bonnes intentions au départ de la loi Allure, telle qu'elle était proposée par Duflo. Mais elle a été détrucotée suite à la pression des lobbies, l'encadrement des loyers, qui n'a pas été généralisé comme il devait l'être, et puis la gulle, qui n'est ni universelle ni obligatoire. Et ces politiques ont un coût important pour la société parce que ça se chiffre en problèmes de santé, en problèmes d'accès à l'éducation, parce que le logement, c'est la condition nécessaire pour accéder à tous les autres droits. C'est nécessaire d'avoir un toit sur la tête pour pouvoir donner à vos enfants l'accès à l'éducation, pour avoir une bonne santé. Les chances de tomber malade augmentent de 50% quand vous êtes victime de précarité énergétique. Et on estime à 10% de l'échec scolaire qui pourrait être expliqué par des situations de mal logement. Sans parler de l'accès aussi à l'emploi, évidemment, quand vous avez un toit sur la tête et vous pouvez prendre une douche, vous pouvez avoir un travail. Donc alors pour nous, le logement social, il est nécessaire pour répondre à l'impossibilité de se loger pour de nombreuses familles. Ce n'est pas pour des questions idéologiques qu'il est nécessaire, mais c'est d'abord pour des questions tout simplement pragmatiques. Parce que pour de nombreuses personnes, c'est maintenant impossible de se loger dans le secteur privé. Et puis en plus, le logement social, étant donné que dans ce cas-là, on fait du logement quelque chose qui est régi par d'autres règles que par les règles du marché, ça permet d'incarner le passage de la logique du logement marchandise à celle du droit au logement, qui pour nous, c'est primordial de sortir le logement des mécanismes du marché pour permettre à tous et toutes d'accéder à un logement digne. Donc c'est important de promouvoir le logement social. Une autre réponseante de la fondation Abbé Pierre met en évidence l'impossibilité pour une famille monoparentale qui touche 1 200 euros par mois de se loger à des conditions financières acceptables dans l'ensemble des agglomérations du pays, dans le secteur privé, je précise. Et donc pour ces familles, c'est le logement social qui reste la seule solution. Alors le financement du logement social est attaqué et son modèle économique en danger. A cause de la baisse, avant tout, d'abord à cause de la baisse de la part de l'État dans le financement du logement social. Pour un PLUS classique, en 1999, la subvention État, c'était 6% en moyenne du coût d'un logement. En 2015, c'est plus que 0,7%. Le total des subventions, ça représentait 13% du coût du logement en 1999, toujours pour un PLUS, contre 7,2% en 2015. Et une étude de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat montre que dans ce contexte financier et à un niveau constant d'investissement en construction neuve et réhabilitation, les fonds propres des offices seront intégralement consommés d'ici 2019-2021. Alors dans notre programme, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, dans le programme de la France Insoumise, on propose de construire d'abord 200 000 logements par an. Dans ce chiffre de 200 000, on enlève les PLS, uniquement en PLAI, PLUS. Alors comment on a prévu dans notre plan d'investissement de mobiliser, c'est un fort... On a prévu de mobiliser 18 milliards d'euros dans le plan d'investissement pour financer ces 200 000 logements sociaux. C'est une première manière de les financer. Et puis on prévoit de doubler la participation des employeurs à l'effort de construction, avec plus d'argent qui soit orienté vers l'investissement locatif social. Pour financer ces 200 000 logements sociaux, on propose un prêt à taux zéro pour les organismes HLM. Et puis, enfin, pour répondre à la question du financement, il s'agit de faire baisser la charge foncière pour les organismes. On nous mettra en place une politique volontariste d'intervention publique dans le domaine foncier. Les agences foncières régionales seront particulièrement mobilisées. Et pour les zones tendues, il faudra étudier la possibilité de se porter acquéreur en tant qu'État pour tous les terrains en vente. Il faudra surtout développer les pratiques de dissociation de la propriété du sol et du bâti pour produire du logement social avec des baux amphithéotiques. Et nous créerons un commissariat à l'aménagement urbain pour venir en support technique et financier aux grands projets d'aménagement des collectivités. Cela permettra de réduire les inégalités entre les collectivités qui ont les moyens d'avoir la main sur les grands projets d'aménagement et celles qui ne l'ont pas, et d'avoir une maîtrise publique et une cohérence dans ces projets, produire du logement social massivement, de qualité, écologiquement responsable. Cela, c'est pour la production de 200 000 logements sociaux par an, soit 1 million sur la mandature, pour rattraper le retard accumulé au cours des dernières décennies. Ensuite, un deuxième volet de notre programme consiste à taxer la spéculation et renforcer la loi SRU. On considère que pour nous, le problème de la mixité sociale, de manière générale, c'est quand on parle de ghetto, le principal problème, c'est avant tout les ghettos de riches. Et quand on regarde, quand on prend le 16e arrondissement de Paris et Saint-Denis, une ville comme Saint-Denis est beaucoup plus proche de la moyenne nationale en termes de revenus médians que le 16e arrondissement. Et c'est ce genre de quartiers comme le 16e arrondissement qui sont de plus en plus fermés aux classes moyennes et populaires. Et c'est de ces quartiers que partent les phénomènes de ségrégation, qu'agissent ensuite Paris-Cochet. Donc alors, pour permettre... pour casser ce processus-là, on pense que la loi SRU est un outil à utiliser et qu'il s'agit de renforcer. Et dans un deuxième temps, il s'agit de mettre à contribution la spéculation et la rente. Alors en ce qui concerne la loi SRU, alors évidemment, d'abord, la priorité, c'est d'augmenter les amendes pour les villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et puis pour les villes qui ont un arrêté de carence, de permettre au préfet de reprendre plus facilement les permis de construire. On propose de durcir la législation, pourquoi pas en rendant obligatoire la reprise par le préfet en cas de carence. Ce qui implique évidemment de renforcer les moyens humains dans les préfectures. Et puis d'afficher une volonté politique claire qu'indique aux préfectures qu'elles doivent faire le pas de reprendre les permis de construire. L'obligation actuellement, donc qui est passée à 25% de construire du logement social, nous proposons de la passer à 30% dans les zones tendues, évidemment pour s'adapter aux besoins du territoire, uniquement dans les zones tendues, de la garder à 25% sur le reste. Et puis dans toute opération immobilière, nous souhaitons inclure une obligation de 30% de construction de logements locatifs sociaux dans toutes les opérations et que cette obligation soit portée à 40% dans les zones tendues. Ensuite, nous proposons une taxe sur les hautes transactions immobilières, les hautes transactions immobilières qu'on a fixées à partir de 1 million d'euros. Cette taxe serait progressive et permettrait, on a estimé que ça nous permettrait de récupérer 5 milliards d'euros. Et 5 milliards d'euros, ça pourrait nous permettre de financer aussi un grand plan de lutte contre la pauvreté qui concerne de plus en plus la pauvreté, les locataires HLM. Et donc ça nous permettrait de financer une mesure qu'on a chiffrée à 33 milliards d'euros dans notre programme, qui, ce n'est pas sur le volet logement, mais bon, c'est lié, c'est la garantie dignité, en fait. Une mesure dont on entend peu parler dans les médias, mais bon, de manière générale, on entend peu parler du fond des programmes ces derniers temps. C'est la garantie dignité. En fait, vous prenez les 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, alors avec le seuil à 1 000 euros du seuil de pauvreté, vous additionnez tous les revenus qu'elles touchent, par exemple, un foyer qui touche, qui a du RSA et de l'APL, et on complète à hauteur de 1 000 euros. Si une personne touche 800 euros, on rajoute 201 euros. Comme ça, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne en dessous du seuil de pauvreté. C'est une mesure, c'est inversement, qui sera automatique pour éviter le taux de non-recours, le taux de non-recours, comme ça peut se passer par le RSA, où, comme vous le savez, un tiers des personnes qui ont droit au RSA socle n'en font pas la demande. Voilà. Enfin, la taxe sur les logements vacants. Alors, la taxe sur les logements vacants, on considère qu'elle n'est pas assez dissuasive et qu'il faudrait l'augmenter. On reprend les chiffres qui ont été proposés par le Conseil de Paris, de la fixer à 50 % de la valeur locative la première année et 100 % à partir de la seconde. On propose de généraliser ce taux. Enfin, en termes de rénovation et réhabilitation que propose la France Insoumise, les constructions HLM sont aujourd'hui à la pointe en termes de qualité énergétique par rapport au parc privé. 33 % du parc HLM est classé parmi le parc le moins énergivore, alors que c'est seulement 14 % de l'ensemble des résidences principales. Une grande partie de l'effort en termes de rénovation énergétique doit se concentrer sur le parc privé, c'est sûr, mais pour autant le parc social doit continuer de se mettre au niveau. Dans le programme de la France Insoumise, on a un objectif de 700 000 logements rénovés par an. Ça permettra d'éradiquer les passoires thermiques. On mobilisera également une part importante de notre plan d'investissement dans cet objectif. 19 milliards d'euros, on a estimé. Et puis en matière de rénovation urbaine, on propose une réforme de l'ANRU. On considère que l'ANRU doit plutôt réorienter ses missions plutôt que de faire de la démolition. On considère qu'il faut plutôt réorienter les crédits vers l'amélioration du cadre de vie, vers la réhabilitation, vers l'investissement dans les services publics et la requalification de l'espace public. Ces mesures, d'abord, permettront d'améliorer la vie des habitants de ce quartier. Et puis elles sont aussi susceptibles de rendre le quartier plus attractif et plus désirable aux yeux d'autres populations qui n'y habitent pas. Donc c'est aussi un facteur de mixité sociale. Voilà pour nos propositions et plus spécifiquement nos propositions en lien avec les questions de logement social. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Moi, j'ai une question sur le tout dernier point que vous venez d'aborder concernant la rénovation urbaine. parce que le constat que nous faisons est qu'il faut finalement trouver un équilibre entre la rénovation urbaine qui consiste à retravailler les quartiers tels qu'ils ont été construits et qui passe par des démolitions, de la reconstruction, de la diversification. Mais en même temps, comme vous le soulignez, le fait que tout ça est certainement insuffisant et que le regain d'intérêt de ces quartiers passe également par un retour des services publics, par un réinvestissement sur le fonctionnement. Donc ma question, c'est finalement, puisque vous parlez d'une réforme de l'ANRU, est-ce que c'est une réforme radicale qui consisterait à dire on arrête ou on limite très fortement l'aspect urbain pour travailler sur le fonctionnement ou est-ce que vous proposez de compléter les moyens existants de l'ANRU qui portent sur la rénovation urbaine au sens remodelage des quartiers par des investissements et aussi le retour des services publics, ce qui signifie des budgets de fonctionnement complémentaires, notamment pour les services de l'État ? Et peut-être en complément, comment on finance ? Oui, bien sûr. Et évidemment, dans ce deuxième cas, quel financement en complémentaire puisqu'on empilerait finalement différents types de dispositifs et qui financerait ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que vous envisagez d'autres formes de financement innovants pour travailler ces questions ? Oui, alors tout d'abord, je veux compléter ce que disait Léla. En parlant de services publics, il y a aussi l'emploi. Et donc, on salue des propositions de l'USH de créer des locaux d'activité à loyer modéré, en particulier dans ces quartiers. Il y a l'emploi et il y a aussi le commerce. Donc tout ça, c'est une revitalisation. En ce qui concerne le financement, on pense qu'il faut revenir à un financement public. Alors tout ça, ça rentre dans un budget qu'on a chiffré et qu'on a expliqué pendant tout un dimanche après-midi. Donc moi, je ne le maîtrise pas complètement et je m'arrête là sur le financement. Pour compléter la réponse, en fait, oui, il s'agit vraiment de réorienter, de remettre à plat l'émission. Moi, la semaine dernière, j'étais au Mureau à une réunion publique organisée par la France Insoumise au niveau local. Et là, vraiment, c'est catastrophique ce que l'ANRU a produit. C'est des personnes à qui on a proposé des logements plus chers, mais aussi, enfin, qui, six mois après, prenaient l'eau. Et puis aussi, il faut voir ce que ça produit dans la tête des gens, en fait, de leur dire... C'est aussi... Ça peut être vécu comme une humiliation de leur dire « Bon, ben, vous n'êtes pas assez bien pour le quartier. On va vous mettre d'autres gens à la place. » Et puis, alors qu'on n'agit pas du tout sur vos conditions sociales. Et pour finir, on a des remontées des habitants de ces quartiers qui trouvent que la concertation, c'est bien. Mais participer aux décisions, ça serait mieux. Alors, on propose que lorsqu'il y a des remodelages importants de ces quartiers, ça soit soumis à un vote des habitants, tout simplement. Oui, bonjour. Je crois avoir lu dans le projet de Jean-Luc Mélenchon deux mesures. Une qui concerne la sécurité sociale du logement. Donc, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur ce en quoi ça peut consister. Et puis, une mesure sur l'inscription du droit au logement dans la Constitution. Or, la question du droit au logement est un sujet important pour les organismes HLM. Et donc, quel type de conséquences vous pensez que ça pourrait avoir pour les organismes HLM ? Je vais répondre. En fait, ce qu'on appelle sécurité sociale du logement, c'est tout simplement la garantie universelle des loyers. Donc, une contribution à hauteur de 2,5% prise sur les loyers. 2,5% parce que ça correspond au montant des impayés quand on prend l'ensemble des loyers qui sont versés en France. Et ça permettrait de faciliter l'accès de tout un tas de gens au logement qui, actuellement, ne le peuvent pas parce qu'il y a la barrière de la caution parentale où, forcément, si vous n'avez pas des parents derrière qui ont des montants de revenus suffisants, vous êtes défavorisé par quelqu'un qui, lui, a les garanties. Le fait d'avoir cette garantie universelle des loyers qui soit obligatoire, c'est-à-dire que ce ne soit pas facultatif, parce que si c'est mis en balance avec la caution parentale classique, ça n'a aucun intérêt. On sait que le propriétaire va privilégier la caution. Mais si elle est obligatoire et universelle, ça permettra de favoriser l'accès de davantage de personnes loyers. Et puis, en plus, ça casse le mythe, toujours, qu'on entend sur le propriétaire ne met pas son logement en vente parce qu'il y a cette peur que des impayés vont arriver par derrière. Donc ça permet, disons, de rassurer le propriétaire et puis de favoriser l'accès au logement des locataires. Alors, en ce qui concerne la constitutionnalisation du droit au logement, on entend souvent dire, oui, mais bon, c'est déjà le cas parce que le droit au logement, il est sous-entendu puisqu'on dit que tout le monde doit vivre décemment, forcément que sous-entendu, le droit au logement est constitutionnel. Bon, alors, je pense, et nous pensons que une constitution, c'est un peuple qui écrit les droits qu'il se donne et autant le dire que le sous-entendre. Voilà. Alors, la conséquence de l'inscription du droit au logement dans la constitution, c'est donner plus de force aux politiques du logement. C'est donner plus de force à la revendication qu'on a pour l'urgence d'interdire les expulsions sans relogement, ne serait-ce que ça. Et sur l'ensemble des politiques que l'on veut mener, ça lui donne une justification supérieure et ça donne de la force à ça. D'ailleurs, on a une autre proposition qui n'a rien à voir, c'est l'inscription de l'IVG dans la constitution. Ça permet d'être à l'abri d'un changement de majorité à l'Assemblée nationale qui, d'un seul coup, ferait une nouvelle loi qui interdierait l'IVG. Donc, oui, en parallèle, le droit au logement, s'il est inscrit dans la constitution, ben voilà, il faut que les politiques qui sont derrière aillent dans la réalisation de cet objectif. Bonjour, Yannick Borde, président du réseau des SSL. Dans la présentation, j'ai rien entendu et dans la petite note qu'on nous a préparée, il n'y avait rien non plus sur l'accession à la propriété. Donc, dans l'activité des organismes HLM et du réseau Procivis, il y a une part significative d'accession. Cette accession, elle est pour partie faite dans le cadre du dispositif du PSLA. Elle est en grande partie faite aussi dans le cadre des zones en rue. Elle participe, même si l'exercice est compliqué, à l'objectif de mixité sociale. Voilà, donc j'aimerais bien avoir un petit... vous entendre sur ce point-là. Et puis également sur le devenir ou l'issue du prêtre au zéro, qui aujourd'hui a montré des avantages, a montré aussi parfois quelques... peut-être des éléments de faiblesse ou d'excès. Voilà, un petit mot sur l'accession à la propriété. Sur l'accession à la propriété, il faut dire que ce n'est pas une priorité pour nous. On préfère développer le locatif social. On n'est pas contre, mais ce ne sera pas un axe très fort de notre politique. Ce n'est pas toujours un bon cadeau à faire aux gens que de les faire devenir propriétaires. Parce que quand on dit qu'on veut avoir une mobilité, par exemple, voilà, l'USH a l'ambition de pouvoir répondre aux personnes qui trouvent un travail loin de chez eux. Par une mobilité. Après, s'ils sont propriétaires, ils sont encore moins mobiles. S'il y a des aléas de la vie, ils sont encore moins mobiles. Donc l'un dans l'autre, on pense qu'il vaut mieux avoir une mobilité tant qu'on n'a pas vraiment les reins solides dans le cadre du locatif. Voilà, et donc... Bon, on ne va pas casser votre mouvement, monsieur, mais ce n'est pas notre priorité. C'est vraiment le locatif social et très social qui nous intéresse. Sur le PTZ, bon, les questions, on voudrait l'augmenter. Il y a eu des expérimentations, de fait, le maintenir et puis l'augmenter pour les... C'est une forme de subvention, finalement, pour la construction neuve. Peut-être un point qui, je pense, s'intéressera les gens dans la salle. Dans le programme, vous prévoyez que les loyers du secteur HLM ne dépassent pas 20% du revenu des ménages. Concrètement, comment on fait pour plafonner à l'échelle de tout le parc les loyers, sachant que les loyers, aujourd'hui, sont plutôt au rapport au mode de financement des logements et pas du tout du statut des habitants et des revenus des habitants en tant que tels ? C'est là que l'APL joue complètement son rôle, en fait. On prévoit dans le parc social, dans le parc public, que le taux d'effort soit limité à 20% avec l'APL quand ce n'est pas le cas. Et en plus, ça permet de... Étant donné que les loyers sont encadrés dans le parc social, ce qui n'est pas le cas dans le parc privé, ça limite complètement l'effet pervers que peut avoir l'APL, l'effet inflationniste que peut parfois avoir l'APL dans le parc privé. On a parlé avec les intervenants précédents de la question des attributions. Il y a eu un débat à savoir est-ce qu'il fallait parler de transparence ou pas dans les attributions. Vous, vous faites aussi des propositions pour réviser le processus d'attribution. Je cherche ma petite fiche, évidemment. Je ne le trouve pas. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Voilà, vous souhaitez rendre les commissions d'attribution plus justes et transparentes et permettre aux associations de mal logés d'y siéger. Et vous voulez aussi abroger la loi Boutin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, disons qu'il y a différents degrés de transparence dans les commissions d'attribution et dans les commissions de désignation aussi, d'ailleurs. Le fait d'avoir des associations de locataires, c'est bien, mais ça serait encore mieux que les gens qui sont vraiment en attente forte puissent voir comment ça se passe, ne serait-ce que pour les rassurer sur la transparence et l'équité des attributions. Donc, à ce moment-là, les associations représentant les mal logés pourront voir si vraiment ça ne passe pas pour eux ou si peut-être certains préfèrent des locataires nettement plus solvables dans la commission d'attribution. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question ? La loi Boutin, elle avait baissé les seuils de la question au logement, augmenter les surloyers. Donc, on pense que nous, on est pour un modèle généraliste du logement social. Et donc, le fait d'essayer de limiter la mixité dans le logement social ne va pas du tout dans le bon sens. même si, dans le court terme, il y a beaucoup plus de demandeurs, disons, pauvres que de demandeurs très aisés dans les demandes de logement. Donc, il y a un mouvement de balance entre le court terme où il faut loger les gens qui en ont vraiment besoin et par rapport à l'offre, il y en a peut-être 10 fois plus pour un PLAI que ce qu'il y en a pour un PLS. Et mais dans la distance, avec l'augmentation du parc qu'on prévoit, on est vraiment attaché au modèle généraliste du logement social. Aujourd'hui, 20% de nos résultats, à peu près, ça dépend des sociétés, viennent de la vente HLM. Et la vente HLM, donc les logements HLM qu'on cède aux locataires, ça répond à un vrai besoin aujourd'hui et ça répond à une vraie volonté d'un certain nombre de gens de devenir propriétaire et d'assurer par la propriété leur stabilité à terme. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez de cette vente HLM. si vous comptez l'interdire, comment vous envisagez de vous positionner par rapport à la vente HLM. Puis la deuxième chose dans la petite fiche qu'on a eue, vous dites mettre fin aux situations de précarité énergétique que vivent les ménages. Et donc, est-ce que vous avez derrière ça un projet, un plan pour ces questions de fin de précarité énergétique ou est-ce que c'est également par la PL que vous comptez financer ce dispositif ? Pour la vente des HLM, c'est pas quelque chose qu'on souhaite encourager parce que ce qu'on a constaté dans nos auditions dans le cadre de la préparation du programme logement, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui regrettaient d'avoir acheté, qui, en fait, finalement, une fois qu'ils avaient acheté, une fois qu'ils étaient propriétaires de leur HLM, ils voyaient que l'immeuble d'à côté, lui, il se faisait rénover, on lui réparait son ascenseur, tandis que les personnes qui avaient acheté n'avaient pas anticipé les charges qu'il y aurait à payer après. Donc, finalement, c'était pas si intéressant que ça. Oui, alors, en ce qui concerne la précarité énergétique, eh bien, il y a deux volets, quoi. Il y a le volet par la solvabilisation des gens. Les premiers kilowattheures gratuits, le premier mètre cube d'eau aussi gratuit. Bon, ça, c'est un peu l'urgence. Mais, par contre, nous avons dans notre programme quelque chose qu'on appelle la programmation écologique. la planification écologique, pardon. Et il ne faut pas avoir peur de dire planification, parce que tout le monde en fait. Vos organismes en font, les industriels en font, et l'État en fera aussi. Et donc, dans cette planification écologique, il y a un grand volet rénovation thermique qui, dans le choc d'investissement qu'on va faire au début de la mandature de 100 milliards d'euros, il y aura 20 milliards d'euros pour la rénovation énergétique. Donc, il y aura des gens qui profiteront de ces subventions, y compris des petits propriétaires qui ont des maisons individuelles. Et je suppose aussi que le mouvement HLM en profitera aussi. Donc, voilà, on prend les choses par les deux bouts, mais surtout par la transition énergétique dans le bâtiment. Oui, enfin, 700 000, et puis après, on va voir. Oui, j'avais une question sur le financement de votre programme. Vous avez évoqué tout à l'heure le doublement de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il y a un taux aujourd'hui de 0,45% qui contribue via Action Logement à financer le logement social. votre proposition est bien de faire évoluer ce taux pour faciliter le financement du logement social par des ressources accrues d'Action Logement. Et est-ce que ces efforts porteraient sur l'effort de construction des 200 000 logements que vous avez évoqués sur la rénovation urbaine, sur d'autres projets ? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ce point ? C'est gentil. Merci, Léla. Non, mais juste, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Un budget, un budget, les recettes ne sont pas affectées dans un budget national. Donc, on a un budget qui sera cohérent et donc, le 1% patronal, comme il est quand même lui, il est quand même un peu fléché. C'est là où on dit, cette augmentation, il faut la flécher vers du locatif. Voilà, c'est ça. Après, les autres financements, ils sont globaux, quoi. Mais effectivement, on le passe à 1%. Oui, on passe de 0,45 à 1%. Non, moi, c'est plus... C'est moins une question qu'une observation par rapport aux deux précédentes questions. Moi, je suis au comité exécutif de l'union HLM, mais j'ai toujours été, donc, du coup, je l'ai toujours dit et je l'assume totalement, j'ai toujours été farouchement hostile la vente HLM. Donc, ce ne sera pas une surprise ici, mais je viens, je dis ça un peu en complément peut-être de la réponse qui a été apportée. Farouchement hostile, tout simplement, parce que quand il y a 1,8 million demandeurs de logements, la grande question qui est posée à notre pays, c'est la pénurie de logements et c'est l'effort de production. Je suis sur un territoire où il y a beaucoup de HLM et la question qui se pose, c'est pour satisfaire au parcours résidentiel et à ceux qui peuvent et souhaitent devenir accédants, produisons de l'accession sociale à la propriété, faisons fonctionner à fond les mécanismes qui existent de la garantie HLM pour permettre l'accession des locataires HLM à un logement en accession, mais il est impossible d'envisager dans une telle pénurie que connaît notre pays aujourd'hui, de soustraire des HLM alors qu'il en manque tant. Si j'ajoute à ça ce qui a été dit par Léa Hachabi sur le fait que les quelques expériences que j'ai connues je ne parle que de mon territoire, je n'ai pas une vision nationale, mais ces quelques expériences sont toutes une catastrophe. Et pourtant, des ventes qui ont été faites par des grands bailleurs, je ne les citerai pas, dont certains adossés à la Caisse des dépôts, et aujourd'hui, je me retrouve, je vous laisse deviner, et aujourd'hui, je passe mon temps à recevoir des copropriétés qui sont en conflit depuis trois ans et qui n'avaient absolument pas imaginé que passer du statut de locataire au statut de propriétaire leur amènerait autant d'emmerdements. Donc je suis pour un tas de raisons farouchement hostile et j'espère qu'on l'interdira, cette possibilité de vendre des HLM existants, surtout que ça a été financé par de l'argent public. Deuxième chose, sur le 1% logement, moi, je m'inquiète, je vais... Excusez-moi, j'ai entendu tout à l'heure le premier orateur envisager de doubler la contribution du 1% logement pour financer l'ANRU, ce qui revient très clairement à dire qu'il y a plus de 1% logement et que ça devient une fiscalisation du 1%. Or, dans notre pays, à l'instar de la sécurité sociale, dans le domaine de la protection sociale ou de la retraite par répartition, le 1% logement, c'est du salaire différé. Ce sont non pas des charges mais des cotisations qui sont prises à la fois sur les employeurs mais aussi sur les salariés. C'est une contribution sous forme de cotisation. et que ce 1% logement doit continuer de rester, d'être sanctuarisé, d'être géré de façon paritaire et, au contraire, si on doit aller vers une réorientation des affectations du 1% logement, c'est d'arrêter de faire financer l'ANRU par le 1% et de revenir à un financement public et de restituer le 1% dans sa fonction originelle qui est celui de contribuer à l'effort du logement des salariés de ce pays parce qu'on sait que la crise du logement elle frappe aujourd'hui pas seulement les gens les plus en difficulté ou les plus exclus socialement, mais qu'elle touche aussi les salariés dans leur grande diversité. Et donc, jeter peut-être une participation au débat. Juste une question pour savoir comment vous voyez un peu le partage des responsabilités entre les collectivités locales et l'État. Est-ce que vous souhaitez aller vers plus de décentralisation ou moins de décentralisation dans les politiques locales de l'habitat ? Alors, en ce qui concerne l'échelle de décision en matière de politique de l'habitat, on considère qu'au niveau local, l'échelle qui doit être gardée, c'est l'échelle de la commune plus que celle de l'interco. La commune, parce que c'est le lieu où peut s'exercer la citoyenneté, le plus, le contrôle démocratique, c'est le lieu du suffrage où les élus sont élus au suffrage universel et avec le contrôle de l'État en... Oui, c'est le complément. Le complément, c'est la création d'un commissariat à l'urbanisme qui, comme on vous disait tout à l'heure, comme on va faire une planification écologique, il aura aussi un rôle de conseil, d'orientation voire de distribution des moyens nécessaires de façon à ce que les esprits de clocher ne prennent pas le pas sur l'intérêt général. Donc, ce commissariat, bon, il n'existe pas encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des... une déconcentration de ces services ? On ne peut pas... On n'a pas encore imaginé ce détail-là. Voilà. Donc, il y a un complément entre une vision plus globale des aménagements et le maintien des compétences des communes. Merci. Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention, votre présentation. est-ce qu'il y a un petit peu ? Merci.